bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc aujourd'hui nous sommes avec kevin donc kevin qui est donc de toulouse et donc d'ailleurs kevin va se présenter car il va nous présenter aujourd'hui une possibilité de naviguer sur un système de banque alors je tiens à préciser que kevin est une personne non voyante et il fait partie des personnes très à l'aise avec des différents systèmes d'exploitation donc vas-y kevin présente toi si tu veux je m'appelle kevin j'ai 27 ans je suis à toulouse je suis passionné par tout ce qui a été donc oui effectivement j'étais à la recherche d'une banque qui était complètement accessible pour nous ce qui n'est pas forcément le cas des banques traditionnelles on va dire et donc je suis tombé sur cette banque qui s'appelle N26 qui est ce qu'on appelle une néobanque c'est à dire une banque 100% connecté au smartphone voilà une thèse de la banque mobile N26 c'est la banque dont je vais vous parler donc je dis tiens on va voir ce qu'est-ce qu'il en dit et je lis l'article et là je dis mais c'est quoi cette banque parce qu'en gros il disait je vais faire que du mal de la banque c'est pas adapté c'est pas machin c'est pas ceci moi j'ai vu ça à fin de mai il avait fait le l'article janvier et à la fin il dit ah les ajours deux semaines après j'ai été contacté par les équipes de la banque qui m'ont dit écoutez on a lu votre commentaire on va modifier tout ça donc je me suis dit écoute tu n'as rien à perdre et là en fait j'ai pas la mention parce qu'elle est entièrement accessible vraiment que ce soit sur IOS ou sur Android parce que j'ai un iPhone et un Samsung et tout est accessible avec cette banque que ce soit l'ouverture du compte on ouvre directement depuis le smartphone ou la gestion après au quotidien ok donc ça comporte toutes les banques ou c'est quelle banque ça comporte ce système là ? alors N26 est une banque à part entière c'est une banque en ligne qui est allemande mais qui ouvre des comptes pour toute personne alors il y a France, Italie, Allemagne et Autriche je crois c'est les 4 pays où ils sont implantés et donc c'est comme quand vous allez à la banque postale ou à la piste départ ou n'importe sauf que c'est une start-up et donc étant eux-mêmes clients insatisfaits des banques traditionnelles ils ont voulu faire quelque chose pour leurs clients donc le principe c'est qu'on est au courant de chaque opération qui se fait c'est à dire que vous faites un virement, un paiement en ligne ou par carte bancaire dans le magasin ou vous faites un retrait ou même vous recevez de l'argent clac petite notification sur le téléphone à telle heure tu as reçu temps, à telle heure tu as fait telle opération un peu à la paypal quoi un peu à la paypal oui, un peu à la paypal d'ailleurs je l'ai dit, ils ont reçu la majorité de leurs fonds par le fondateur de paypal donc c'est pas non plus une petite boîte à 2 euros quoi ouais ouais voilà donc après elle est reconnue comme une banque et non pas comme un établissement de paiement la différence étant que l'établissement de paiement n'a pas de licence internationale bancaire c'est simple comment tu rentres, comment tu ouvres un compte ? dans l'application quand on la lance pour la première fois on a le choix s'identifier ou ouvrir un compte on clique sur ouvrir un compte et là il y a plein de petites questions à remplir le nom, le prénom, l'adresse, le mail, le numéro de téléphone après ils vont demander nom de naissance, vide de naissance, ce genre de choses là où on va avoir besoin de l'aide d'un voyant parce que nous on ne pourra pas le faire ils vont demander un scan de la pièce d'identité de préférence un passeport mais ils acceptent la carte d'identité aussi et à partir de là où allez sous 24 heures on a la réponse c'est bon ou t'es pris ou t'es pas pris mais en général on est pris sachant que c'est une banque qui n'a pas de limite de revenus c'est à dire vous voulez ouvrir le compte juste pour les voyages pour faire un petit compte spécial vous pouvez ils ne vont pas vous demander un apport spécifique à l'ouverture comme c'est le cas par exemple de l'Elo Bank ou d'eau orange banque voilà d'accord et tu peux faire montrer ou écouter là sur l'iPhone comment ça se passe ou quoi ? ouais donc je ne sais pas si on va l'entendre avec Skype on l'entends bien ok le monde a son fiche je fais du Skype on sort de là ouvre N26 voilà donc là il ouvre l'appli donc soit là on rentre son mot de passe soit à côté on a voilà voilà moi j'ai un iPhone X donc c'est Face ID mais ça marche très bien avec Touch ID ou le capteur d'empreintes de n'importe quel téléphone Android ok cool voilà donc transaction liste cash map c'est pour avoir les distributeurs métal c'est le type de compte que j'ai 16 euros 62 c'est ce que j'ai actuellement sur le compte solde actuelle voilà donc là il me dit et ainsi de suite après comme j'ai le compte métal il y a des espèces de petits articles qui mettent ça c'est le premier écran après l'avantage qu'il y a cette banque par rapport à une autre c'est qu'on peut tout paramétrer sur sa carte bancaire alors je vais comme il fait ça c'est le premier truc qui me dit il y avait une partie du numéro je l'ai passé mon nom change l'épine alors là en gros ça fait qu'on peut choisir soi-même le code de sa carte bancaire donc les codes bien galère à soulever c'est fini on a envie de mettre sa date de naissance on peut je sais pas moi la date où on a récupéré son chien on le met voilà un code à 4 chiffres on va se souvenir qu'on le choisit nous même et genre on oublie on rentre dans l'application clac clac on peut le changer ça c'est pratique verrouiller en gros ça ça permet si on vous clique la carte qu'on fait une opération frauduleuse avec de la bloquer par exemple on peut faire ça à la volée vous perdez votre portefeuille clac vous verrouillez la carte vous la retrouvez clac vous déverrouillez sans frais paramètres alors là à partir de là on peut gérer là où on veut ou on veut pas que la carte soit utilisée par exemple Apple Pay Apple Pay donc je sais qu'on dit iPhone je suis super content parce qu'avec cette banque on a accès à ça paiement à l'étranger paiement à l'étranger cette banque est très avantageuse à l'étranger après on parlera si tu es d'accord des types de comptes il y a 3 types de comptes possibles chez eux paiement en ligne voilà cléments en ligne et retrait au distributeur voilà retrait au distributeur tout ça c'est coachable et décoachable à volonté voilà les personnes qui ont peur de se faire pirater en ligne elles peuvent directement clac décocher cette fonction etc etc c'est nous-mêmes qui gérons et il y a même s'il y a autre chose à rajouter il y a voilà c'est à dire que lui-même on peut gérer les plafonds de nos paiements et de nos retraits alors pour le moment il n'y a pas de découverte autorisée sur cette banque ça va arriver mais pour le moment il n'y a pas de découverte autorisée donc on ne peut pas les loser en quelque sorte mais si on a besoin de faire de grosses dépenses on peut augmenter son plafond sans problème c'est un petit curseur ajustable ok donc déjà là tu nous as fait une belle démonstration par rapport à cette accessibilité de banque après toi en tant que non voyant tu utilises depuis quand tu utilises déjà l'iPhone et puis tu utilises quelle application préférée tu utilises sur ton iPhone ? alors l'iPhone je l'ai depuis 2000 si je ne me trompe pas 2009 2010 dans ces eaux-là c'était l'iPhone 4 à l'époque donc du coup j'ai eu le temps de me faire la main dessus en quelque sorte j'ai suivi les évolutions et après mon application et une application que j'adore utiliser au quotidien c'est Be My Eyes ok je ne sais pas si on a entendu parler ouais d'ailleurs tu vas nous en parler alors par rapport aux personnes qui vont écouter et regarder cette vidéo après si la question elle te gêne est-ce que toi tu es né non voyant de naissance ou tu as perdu la vue tardivement ? alors je suis non voyant de naissance mais je rejoins un petit peu ce qui s'est passé avec Plydian j'ai vu ta vidéo par rapport à Plydian c'est un peu le même délire c'est une maladie génétique que j'ai eu qui s'appelle le syndrome de Morsier maintenant on l'appelle la dysplasie septo-optique qui est une maladie qui est hyper pas connue c'est à dire que les médecins on leur dit ça presque ils disent c'est quoi ça ça se mange en gros ça fait quoi cette maladie ? c'est une partie du cerveau qui se nécrose et donc le premier endroit qui est touché c'est la vue et bon après il y a d'autres choses qui se rajoutent il y a le poids notamment beaucoup beaucoup de poids et le système hormonal qui est touché donc le thyroïde, le testostérone ça c'est pour les hommes ou les hormones de la satiété aussi c'est à dire que quand on a cette maladie là on a tout le temps faim pourquoi ? parce que le corps il croit systématiquement qu'on ne donne pas à manger et donc tout ce qu'il récupère il le stocke donc on prend du poids même si on a une alimentation complètement saine, équilibrée qu'on fait du sport et tout ça c'est un peu embêtant aussi sur ce terrain là et comme elle n'est pas très connue par les praticiens on se retrouve dans des cas où on a des cliniques d'amégrissement et qu'au bout d'un moment les cliniques vous mettent un petit peu dehors parce qu'ils croient que vous mangez des gâteaux en cachette alors que c'est pas clair ça provoque aussi dans certains cas une hypersensibilité donc tout ce qui est piqûres, prise de sang, on se met à une petite piqûre d'insuline on ressent ça comme un coup de couteau donc c'est très très douloureux ça aussi c'est assez handicapant parce que voilà les gens ne comprennent pas donc je pense qu'on fait du cinéma, de juste peur ah ouais, tu as un chien, tu as une canne blanche, comment tu navigues ? j'ai une canne blanche avec un sherpa d'accord ok, sherpa c'est ce que j'avais présenté sur la chaîne voilà, tout à fait en tant que non-voyant parce qu'il y a des gens aussi qui regardent les vidéos qui sont voyants et qui se posent des questions qu'est-ce qu'un aveugle fait sur Youtube des fois aujourd'hui il y a un qui se pose encore il y en a encore qui se pose la question donc toi tant que non-voyant tu es entièrement capable de naviguer sur Youtube, internet, faire tout ce que tu veux tout à fait, tout à fait et même pour les choses un petit peu compliquées comme les captchas ces fameux endroits où il faut cliquer sur des dessins maintenant il y a beaucoup de sites qui mettent en place un système de code audio voilà, code audio où il faut retranscrire ce qu'on entend donc c'est vrai que ça nous aide aussi pas mal voilà au niveau des études, tu as fait quoi comme études ? toi tu étais sur l'IG à Toulouse ? oui, alors mon parcours est un petit peu chaotique j'ai fait une partie première au centre à l'estrade après j'ai été mis en intégration puis je suis passé au collège au Parc Saint-Anne maintenant ça s'appelle Jean Lagarde à mon époque désolé, je parlais une fois comme un vieux comme un vieux je parlais de tout le temps voilà, je parlais de tout le temps désolé et après j'ai fait mon lycée en intégration à l'IG à ok, super ouais, donc tu t'es quand même bien débrouillé à faire des choses aujourd'hui, pour l'instant tu ne travailles pas, tu cherches du travail ? pour l'instant oui, pour l'instant j'ai trouvé une formation je vais rentrer au centre Paul et Liliane Guineau à Villejuif pour être développeur d'applications ok ok, c'est ma première année Guineau, Guineau c'est Paris hein ? oui, c'est ça c'est à Paris ok c'est l'année de prépa d'accord comment tu as connu ma chaîne YouTube ? tu l'as connu comme ça par hasard ? c'est un petit peu ça en fait je cherchais des infos sur le blaze et je suis tombé sur ta chaîne et du coup je me suis abonné de suite et c'est aussi un petit peu grâce à toi que j'ai découvert le Sherpa et c'est grâce à toi aussi j'ai mon ami qui a actuellement un Smart Vision 2 et qui a fini de la convaincre de passer la vidéo que tu as faite dessus ok ok donc ça aide un petit peu alors ma chaîne à informer un peu les personnes déficientes du visage c'est ça, oui oui c'est cool et toi est-ce que tu... apparemment j'ai cru comprendre que tu as envie aussi de monter ta chaîne non ? il faudrait que tu la montes ? tout à fait, ouais et je cherche sur monter une chaîne un peu sur le même principe que toi sauf que moi ce que je voudrais rajouter c'est des équipements normaux des appareils normaux qui sont à la base pour les voyants mais qui sont accessibles par nous et donc en parler notamment par exemple pour ceux qui aiment l'audio quand on regarde les tests d'enceinte, d'écouteurs, de casques ils disent le son est très bien, le casque est génial, achetez-le l'enceinte, on achète le système et là en fait on se retrouve un petit peu comme des andouilles parce que il n'y a pas de système sonore, pas de système vocal c'est que des loupiottes qui s'allument ou alors pas de latence du tout en vidéo pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la latence c'est le décalage entre le son et l'image mais par contre quand on utilise le lecteur d'écran il y a une latence pas possible c'est à dire que vous faites le geste et 4 secondes après le son sort de l'enceinte et même des fois un petit peu mangé donc c'est pour ça que ma chaîne s'axerait un petit peu là-dessus et sur le jeu vidéo aussi parce que je joue au jeu vidéo jeu vidéo normaux et jeu audio aussi ce qu'on va faire c'est qu'on fera plusieurs vidéos ensemble pour éviter d'avoir de trop grosses vidéos puisque les gens aiment bien des vidéos entre 7 et 8 minutes après ils commencent un peu à décrocher donc ce qu'on fera c'est qu'on refera une vidéo ensemble voire plusieurs, c'est pas un problème sur ma chaîne donc sur différents thèmes merci beaucoup d'avoir participé sur la chaîne avec cette petite interview et puis ce petit tour de ton expérience c'est avec grand plaisir et puis de toute façon on refera quelque chose ensemble ça c'est sûr ok merci beaucoup tu nous tiendras au courant si tu montes ta chaîne d'ailleurs je mettrai le lien de ta chaîne si jamais quand tu me passeras le message et puis en tout cas merci encore à toi d'avoir participé aujourd'hui à cette vidéo et puis on se dit donc à bientôt pour une prochaine à bientôt je me permets juste une petite demande à la fin s'il y a des personnes qui pourraient me donner des conseils par rapport à comment gérer la chaîne, les équipements nécessaires, les logiciels nécessaires qu'ils n'hésitent pas à mettre en commentaire dans la vidéo voilà ok pas de soucis merci beaucoup à bientôt Kevin ciao à bientôt ciao merci à toi voilà merci donc à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu parce que Kevin aujourd'hui c'était pas évident pour lui il était à l'hôpital pour x raisons mais c'est donc un garçon qui est donc non voyant un monde de naissance qui bouge, qui fait beaucoup de choses, qui découvre et qui à l'occasion apprend ou fait apprendre à d'autres personnes encore un grand merci à Kevin et à bientôt donc pour une prochaine vidéo salut à tous 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 salut à tous